Le 8 mai 45, vous le savez, la seconde guerre mondiale prenait fin avec la signature à Berlin de la capitulation de l'Allemagne. Aux côtés de ses alliés américains, britanniques et russes, la France représentée par le général Delattre de Tassini se retrouvait 5 ans après la défaite humiliante de 1940 à la table des vainqueurs. Elle le devait à l'esprit de résistance d'un grand nombre de Français, bien entendu, et au génie d'un homme, le général de Gaulle, qui sut l'incarner, l'organiser et au final la faire triompher. Conséquence immédiate du rôle de la France dans la victoire alliée, sa désignation comme l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Désormais, la France serait dotée d'un droit de veto sur toutes les grandes décisions relatives à la régulation des affaires du monde. Le général de Gaulle ne se contenta pas de ce succès diplomatique, inenvisageable au début de la guerre, puisque dès son retour au pouvoir en 1958, il fit en sorte de doter notre pays de l'arme de dissuasion nucléaire. Ce rapide rappel vient souligner combien l'époque, que je viens de retracer, fut déterminante dans le positionnement actuel de la France. Dans ce que l'on appelle communément le concert des nations, la parole de la France compte, car elle est à la fois une puissance diplomatique et militaire, et qu'elle sait en toutes circonstances faire preuve de détermination, mais aussi de pondération. Grâce aux institutions de la Ve République, autre héritage fructueux du général de Gaulle, auxquels pourtant certains esprits agités voudraient s'attaquer aujourd'hui, Tous les présidents qui se sont succédés ont été en capacité de décider et de porter la voix de la France à l'étranger. Nous le constatons aujourd'hui avec la guerre en Ukraine et cette agression russe orchestrée par Vladimir Poutine. La France peut parler à tout le monde, n'auront jamais le fil des négociations, tout en soutenant le pays agressé avec détermination, mais sans ostentation inutile. Ce soutien, il est l'affirmation par notre pays de son attachement total et définitif aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Chaque nation doit disposer de la liberté de faire le choix de son destin. Être une grande puissance, notamment nucléaire, n'autorisant rien d'entraver cette liberté. Bien au contraire, elle impose des devoirs. Ce devrait pour la paix dans le monde et la résolution des conflits. L'histoire est tragique. Nous l'avions parfois oublié, éloigné que nous étions du moins géographiquement de ses principaux sous-brosseaux. La guerre est de retour en Europe. Elle vient nous rappeler la fragilité de nos existences. Une fragilité que nous préférons le plus souvent nous cacher à nous-mêmes. Elle vient aussi nous rappeler la chance que nous avons de vivre dans un pays comme la France. Certes, nous avons aussi notre lot de difficultés, je n'y reviendrai pas, et d'inégalités. Mais notre pays est prospère, démocratique et en capacité de se défendre face à toute agression. Nous devons sortir de l'angélisme, qui est parfois le fruit de ce confort et qui nous détourne de certaines réalités, qu'il nous faut affronter sans rien céder de nos valeurs et de nos principes. Je ne saurais finir ce discours sans adresser le salut affectué et solidaire des Agatois aux Ukrainiens, qui aujourd'hui vivent dans leur chair et leur conscience des affres de la guerre. Nous nous tenons à leurs côtés, car leur souffrance est la nôtre. Nous sommes fiers et heureux d'accueillir actuellement près de 200 d'entre eux, principalement au Cap d'Aigle, pour l'essentiel des femmes et des enfants, qui ont fui les combats simplement pour continuer à vivre. Ce combat pour la vie est aussi le nôtre. Il est celui de la France, car comme l'affirmait avec Constance le général de Gaulle, il existe un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté dans le monde. Alors soyons grands, vive la République, vive la France ! Merci. Applaudissements 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 Applaudissements